Le couronnement du roi à Charles III va se dérouler le 6 mai prochain. Le prince Harry a répondu présent à l'invitation de son père. Meghan Markle a fait le choix de rester en Californie. C.E.S.T. Une question que les Britanniques se posent depuis plusieurs mois. En septembre 2022, C.E.S.T. le décès d'Elizabeth II qui a été annoncé dans un communiqué. Le palais de Buckingham Palace avait alors indiqué que la souveraine s'est éteinte paisiblement à Balmoral après 70 ans de règne. C.E.S.T. son fils, le roi à Charles III, qui lui succède, et sa cérémonie de couronnement va se dérouler le 6 mai 2023. Si le prince Harry a répondu présent à l'invitation de son père, ce ne sera pas le cas de Meghan Markle. En effet, Buckingham Palace a annoncé ce mercredi 12 avril que la duchesse ne fera pas le déplacement. Quelques heures plus tard, The Mirror a apporté des précisions. Selon le tabloïd, Meghan Markle aurait pris la décision de rester en Californie. Pour célébrer l'anniversaire de son fils, Archie. En effet, ce dernier est né le 6 mai et il fêtera son quatrième anniversaire, en compagnie de sa maman, mais sans son papa. Une décision qui a été mûrement réfléchie par le prince Harry et son épouse. Le prince Harry ne voulait pas louper le couronnement de son père ou l'anniversaire de son fils mais ce dernier a dû faire un choix. Selon les informations de Homi de Scobie, le duc de Sussex a longuement réfléchi. J'ai cru comprendre que l'anniversaire d'Archie a été un facteur majeur dans la décision du couple, a-t-il débuté avant d'ajouter que le voyage du prince Harry sera de courte durée. Il va simplement assister à la cérémonie qui va se dérouler à Westminster Abbey, a-t-il précisé. Des explications données seulement quelques heures après l'annonce de Buckingham Palace. En effet, il a été indiqué que le prince Harry fera bien le voyage pour assister à cet événement spécial, sans son épouse. Pour rappel, Archie et Lily Ben n'ont pas été conviés puisque les deux enfants sont beaucoup trop jeunes. Une journée très spéciale que Meghan Markle suivra, comme tous les Britanniques mais aussi le monde entier, depuis sa télévision en Californie. Couronnement de Charles III, pourquoi les Sussex avaient-ils laissé planer le doute ? Les invitations pour le couronnement de Charles III ont été envoyées assez tôt, afin de permettre aux invités de répondre rapidement. Le 5 avril dernier, The Mirror avait indiqué que Meghan Markle et son époux n'avaient pas répondu à temps à l'invitation. En effet, ils avaient dépassé la deadline puisque la date indiquée était le 3 avril. Toutefois, si y est-il ce mercredi 12 avril que la présence du prince Harry a été confirmée ? Le duc de Sussex voulait-il à nouveau jouer la provocation avec sa famille ou était-il vraiment perdu concernant ce déplacement ? Une réponse que le roi Charles III attendait avec impatience. A propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Frennes 2. Ses derniers articles je me suis senti moins qu'humaine, Amber Heard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Madi McCann, ses indices qui entrent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue et d'Alexarcopoulos à l'Elysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501